— Raphaël, bonjour. — Bonjour, Vincent. — Alors le troisième trimestre vient de s'achever. On peut commencer déjà à tirer un bilan de 2019. Et pour les small caps, l'année n'a pas été catastrophique, mais plutôt Mossad. Et c'est le cas d'ailleurs pour Sextant PME. — Effectivement. On a une année très Mossad, comme vous le dites, avec un très gros retard des small caps sur les large caps. Et même, ça dure depuis 2 ans, en fait, puisque le CAC 40, en gros, a pris 10% en 2 ans, alors que le CAC small, lui, a perdu 20%. Donc ça fait un très gros retard qui s'est creusé. Cette année encore, vous avez 90% des valeurs du CAC 40 qui sont en hausse et plus de la moitié des valeurs du CAC small qui sont en baisse. Donc c'est vrai que sur longue période, historiquement, les small caps surperforment. Mais là, depuis 2 ans, ça n'a pas du tout été le cas. — Donc c'est un phénomène de fond. Qui a pénalisé Sextant PME ? — Mais est-ce que Sextant PME n'a pas non plus un peu souffert de son positionnement value ? Parce que la croissance surperforme très largement la value aujourd'hui. — Effectivement. Comme vous le savez, on est très fondamentaux et très focus sur la valorisation des dossiers qu'on met en portefeuille. Et pour faire simple, en ce moment, ce qui monte, c'est ce qui est cher. Et ce qui baisse, c'est ce qui n'est pas cher. Alors vous avez d'un côté une polarisation du marché avec d'un côté les valeurs de croissance ou à forte visibilité qui sont très chères. Alors ça, c'est lié au contexte de taux. Aujourd'hui, si vous devez investir à long terme et que vous voulez de la visibilité, vous ne pouvez plus investir dans des obligations d'État à long terme. En tout cas, vous êtes sûr de perdre de l'argent si vous le faites. Donc les investisseurs essayent de se reporter sur quelque chose qui y ressemble. Donc par exemple, les valeurs de croissance ou les valeurs à forte visibilité. Et finalement, on peut justifier avec ce raisonnement et avec le contexte de taux actuel des valorisations stratosphériques, puisque si on pousse la logique, un flux demain vaut plus cher qu'un flux aujourd'hui, ce qui est un peu l'inverse de tout ce qu'on a pu apprendre. Donc forcément, ça crée énormément d'appétit et de flux entrant sur les actions marquées croissance. D'un autre côté, il y a tout le reste du marché. Alors on peut l'appeler value ou on peut l'appeler autrement. Mais il y a tout le reste du marché où là, on voit plutôt le verre à moitié vide avec évidemment beaucoup d'incertitudes. Vous avez la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le risque Brexit qui est très fort. Et puis tout simplement, un cycle économique qui a été très long. Tout le monde attend la récession et tout le monde se dit qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles sur ce type de valeur. Est-ce que vous auriez quelques chiffres qui indiqueraient l'écart de valorisation entre justement les unes et les autres ? Alors les chiffres, effectivement, il y a tout un tas d'études qui ont été publiées par des stratégistes qui montrent les écarts effectivement de performance et de valorisation. Aujourd'hui, on est sur des records historiques dignes des niveaux atteints en fait en 2000 quand il y avait eu la bulle Internet où à l'inverse, il y avait toute la vieille économie qui était délaissée et les valeurs Internet qui, elles, étaient très très chères. Donc on est sur ce type d'écart. Mais je crois que vous avez réalisé une sorte d'étude à partir d'un panier de valeurs justement pour étudier la valorisation moyenne de toutes ces valeurs cycliques value délaissées aujourd'hui. Effectivement. Donc on a un petit échantillon qu'on a constitué de sociétés françaises qu'on connaît très bien depuis longtemps et qui sont cotées depuis des décennies. Aujourd'hui, vous êtes sur ce type de valeur, sur un ratio valeur d'entreprise sur capitaux employés de 1,3 fois. Alors ça se compare à quasiment 3 fois en fait fin 2017. Donc là, c'était très cher. Mais à une fois seulement fin 2008. Donc fin 2008, on était dans un contexte où on craignait que l'économie internationale allait tomber dans un trou noir. Aujourd'hui, on est 30% plus cher que ce niveau extrême alors que les sociétés ont passé justement un bas de cycle majeur il y a une dizaine d'années, qu'elles sont aujourd'hui moins endettées. Elles ont fait leur preuve. Donc bien sûr, les valorisations peuvent continuer à se comprimer. Mais c'est juste pour illustrer qu'on est sur des niveaux de valorisation très très bas où beaucoup de mauvaises nouvelles sont incorporées dans les cours. Alors toute médaille à son revers. Certes, ça affecte pour le moment la performance de fonds small caps tel que le vôtre. Mais est-ce que vous ne trouvez pas plus d'idées aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est finalement paradoxalement plus facile de faire notre job qu'il y a deux ans puisque c'est facile de trouver des idées pas chères dans une perspective de long terme. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est de les voir monter à court terme. Mais on est très confiants dans une perspective de long terme. On trouve beaucoup de choses où très objectivement, on est très à l'aise. Est-ce qu'il y a quelques titres que vous pouvez citer que vous avez rentrés récemment ? Alors on a pu déjà en parler lors des émissions précédentes. Mais il y a Jaquet, par exemple. Il y a Aquel. Et plus récemment encore Gérard Perrier, qui est une vieille connaissance de la maison, qui traite à des multiples très raisonnables. Donc vous avez de quoi faire des emplettes. Raphaël, merci. Merci, Vincent.